Nous voilà dans la deuxième étape de la démarche de la mise en place de la stratégie de la communication interne. Cette étape se compose de plusieurs éléments essentiels à définir afin d'assurer une mise en place pertinente de la stratégie de communication interne. Ainsi, dans cette étape, vous devez définir le positionnement de l'entreprise, de définir les objectifs de communication interne, de déterminer les cibles visées, de faire le choix des techniques de communication interne et bien sûr d'assurer le contrôle de l'efficacité de la démarche. Dans un premier temps, il faut retenir que la mise en place d'une stratégie de communication interne dépend du positionnement de l'entreprise, des objectifs de communication et des cibles visées. Notons que pour définir le positionnement de l'entreprise, ceci veut dire que nous faisons référence au projet d'entreprise. Nous comprenons ici que le projet d'entreprise reflète le positionnement de l'entreprise. Commençons à présent par étudier la première étape de la mise en place d'une stratégie de communication interne, à savoir définir le positionnement de l'entreprise. Je vous explique. Le positionnement de l'entreprise exprime les valeurs de cette entreprise et constitue le moteur de ses actions. Il définit ses principes de base, ses croyances et ses repères. Il vise à faire converger toutes les énergies vers un même but, c'est-à-dire qu'il vise à rassembler l'ensemble des collaborateurs autour d'une même culture d'entreprise, tout en poursuivant les objectifs communs. Il permet de construire une image attractive et distinctive vis-à-vis de l'extérieur et une image valorisante et fédératrice vis-à-vis de l'intérieur. Autrement dit, il veille à véhiculer une image cohérente qui permet d'attirer les clients en externe et de faire adhérer le personnel en interne. Voyons maintenant avec les objectifs du projet d'entreprise ou bien les objectifs du positionnement de l'entreprise. Avant cette partie, vous allez avoir une idée sur la démarche d'élaboration du projet d'entreprise. La première étape sera de rappeler la vocation de l'entreprise, rappeler son histoire, rappeler son métier, sa mission économique, sa mission sociale, rappeler ses réalisations, ses atouts, ses avantages concurrentiels, etc. Dans une deuxième étape, il faut fixer une ambition. Quelle place veut l'entreprise atteindre dans son secteur d'activité ? Quel positionnement concurrentiel veut-elle avoir ? C'est-à-dire, quelle place concurrentielle l'entreprise veut-elle occuper ? Est-ce leader de son secteur d'activité ? Est-ce challengeur ? Est-ce suiveur ? etc. Précisons que ce positionnement concurrentiel dépend fortement de l'étape précédente, d'où l'intérêt de bien la déterminer. Troisième étape, on doit affirmer les valeurs de l'entreprise. Quelles sont les valeurs qui vont guider les actions du personnel ? Ligueur, professionnalisme, solidarité, écoute, partage, humanisme, collaboration, positivisme, etc. Ensuite, dans une quatrième étape, on doit définir les objectifs à atteindre. Ici, nous faisons référence aux objectifs de l'entreprise de manière générale. Et enfin, établir un plan d'action à court et à moyen terme qui va nous permettre de passer des intentions à l'action. Notons que la démarche d'élaboration du projet d'entreprise implique une réflexion sur ses valeurs puisqu'elle va définir les règles du jeu et va proposer un mode de vie dans l'entreprise. Par ailleurs, elle constitue le cadre de référence qui va garantir l'unité du personnel et qui va simuler sa mobilisation. Une fois le positionnement de l'entreprise défini, on passe à la seconde étape de la démarche de la mise en place d'une stratégie de communication interne qui consiste à définir les objectifs de la communication interne. On entame à présent avec la définition des objectifs de la communication interne. D'abord, il faut retenir qu'on distingue habituellement cinq niveaux d'objectifs de communication interne. Nous avons des objectifs en relation avec la compréhension. Le but étant d'informer chaque employé sur son poste ou bien sur sa tâche. Par exemple, en quoi consiste-t-elle, comment bien l'accomplir, avec quoi, bien avec quels moyens réaliser sa tâche ou bien son activité, avec qui, qui sont ses proches collaborateurs, quelle est son équipe, etc. Quand est-ce qu'il faut la réaliser ou etc. Ensuite, il faut aussi informer chaque employé sur l'entreprise, notamment sur son secteur d'activité, sur l'organisation de l'entreprise, sur le mode de rémunération, bien les options de rémunération proposées par l'entreprise, sur les différentes formations proposées également, sur les résultats obtenus et sur les résultats attendus, sur les projets réalisés, les projets en cours de réalisation et les projets futurs. Un second niveau d'objectif de communication interne est la circulation. Cet objectif est indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il garantit la bonne circulation de l'information entre les différents acteurs de l'entreprise et ce, en vue d'une meilleure coordination. La définition de relais de communication en est un exemple. Troisième niveau d'objectif de la communication interne, la confrontation. À travers l'objectif de confrontation, on essaiera de faire comprendre à chaque employé la place qu'il occupe dans l'entreprise et la valeur ajoutée qu'il doit délivrer. Et donc, cet objectif de confrontation permettra à chaque employé de bien comprendre son rôle dans l'entreprise, de trouver sa place dans l'organisation, de bien se situer dans l'entreprise et bien sûr d'appréhender sa contribution à l'activité de l'entreprise. La cohésion. Avec cet objectif de communication interne, nous allons chercher à garantir l'unité du personnel et ceci à travers la création d'une identité commune permettant à chaque employé de s'identifier à l'entreprise comme la charte d'entreprise, le logo, etc. Ainsi, cet objectif de cohérence aura pour finalité de créer un groupe fort, de créer un groupe soudé, solidaire, efficace, qui partage les mêmes valeurs et adhère aux mêmes objectifs. Dernier niveau d'objectif de communication interne est lié à l'action. C'est-à-dire, ce sont toutes les actions permettant de faire agir et permettant de faire réagir les acteurs de l'entreprise. Ce sont toutes les actions permettant de faire impliquer le personnel et de le motiver. Je vous propose, à ce stade du cours, un complément bon à savoir. Pour résumer, après l'étape du diagnostic interne, on est passé à la seconde étape de la démarche, en commençant par définir le positionnement de l'entreprise. Ensuite, on est passé à la définition des objectifs de la communication interne. L'analyse interne ou l'audit interne nous a permis de comprendre l'environnement interne de l'entreprise. Et cette analyse est nécessaire pour établir les cinq niveaux d'objectifs de la communication interne, notamment pour allouer les ressources humaines et les ressources matérielles nécessaires. Et c'est pour cette raison que le responsable de communication interne ou le manager doit fixer des objectifs SMART. Alors, qu'est-ce qu'un objectif SMART? SMART est un mot technique qui veut dire spécifique pour S, mesurable pour M, accepté pour A, réaliste et ambitieux pour R, défini dans le temps pour T. Et donc, pour définir un objectif de communication interne, quel que soit son niveau d'objectif, cohérence, action, cohésion, etc., le manager ou le responsable de la communication interne doit veiller à ce qu'il soit SMART. C'est-à-dire que le contenu de chaque objectif de communication interne doit répondre à ces critères. Je vous propose ici après un exemple de compréhension. Pour qu'il soit SMART, l'objectif de communication interne doit d'abord être spécifique. Alors, qu'est-ce qu'un objectif de communication spécifique? Eh bien, il faut qu'il soit en même temps simple, précis et clair. Exemple fixé comme objectif, améliorer la formation du personnel. Alors, il est vrai que c'est un objectif simple, mais il n'est pas précis et il n'est pas clair. Quel type de formation? Quel personnel? Etc. Et donc, on peut proposer un objectif simple, précis et clair. Par exemple, on dira améliorer le niveau de formation du personnel à l'utilisation du nouveau logiciel. Ainsi, il est important de bien spécifier l'objectif de communication tout en étant simple, précis et clair. Deuxième critère, l'objectif de communication doit être mesurable. Pourquoi? Eh bien, afin qu'on puisse évaluer son impact. Un objectif mesurable veut dire qu'il doit contenir une mesure, soit sous forme de pourcentage, soit un chiffre, un nombre, etc. Reprenons l'exemple précédent. Améliorer le niveau de formation du personnel à l'utilisation du nouveau logiciel. Il est vrai que c'est un objectif spécifique, mais il n'est pas mesurable. C'est un objectif qui n'est pas acquis, sans limite. Et donc, on pourra le rendre mesurable en disant, par exemple, augmenter le niveau de formation du personnel à l'utilisation du nouveau logiciel de 15%. Avec ces 15%, avec ça, nous avons rendu notre objectif mesurable. Après qu'il soit spécifique et mesurable, notre objectif doit être accepté. Alors, pourquoi accepter? Eh bien, accepter déjà par les collaborateurs. Accepter pour qu'ils soient mis en place, pour qu'ils soient réalisés. Autrement dit, on ne peut pas forcer nos collaborateurs, on ne peut pas leur réimposer des objectifs. Mais on va leur proposer, bien l'aider à le proposer. Et bien sûr, on doit travailler la manière de les lancer. Par exemple, on va commencer par annoncer l'objectif en disant, comment d'après vous, comment pensez-vous, comment envisagez-vous, etc. Le but étant ici, de faire impliquer les collaborateurs et de les faire participer à trouver les solutions adéquates. Alors, si on reprend l'exemple précédent, on dira, comment d'après vous, bien comment selon vous, pouvons-nous augmenter le niveau de formation du personnel à l'utilisation du nouveau logiciel de 15% ? Ensuite, l'objectif de communication doit être réaliste et ambitieux. Il sera question de le rendre réaliste et ambitieux. En effet, on doit fixer un objectif rationnel qu'on peut atteindre avec les moyens humains et les moyens financiers de l'entreprise. Toutefois, l'objectif ne doit pas être trop facile et peu motivant, ni trop dur et décourageant, mais il doit représenter un challenge ou un défi réalisable par les collaborateurs. Jusqu'ici, notre objectif de communication interne n'est pas encore SMART. Il en deviendra lorsqu'il sera défini dans le temps. Ainsi, on se doit de fixer une date limite, on se doit de fixer une échéance à notre objectif. Pourquoi ? Pour qu'on puisse vérifier si l'objectif a été atteint ou pas. Reprenons l'exemple précédent. D'après vous, comment pouvons-nous augmenter le niveau de formation du personnel de 15% ? Et on s'arrête ici. L'objectif n'est pas du tout SMART, n'est pas pertinent, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand faut-il augmenter le niveau de formation de 15%. Et donc, cet objectif n'est pas SMART car il n'est pas défini dans le temps. Pour le rendre SMART, on peut proposer l'objectif suivant. Selon vous, bien d'après vous, comment pouvons-nous augmenter le niveau de formation du personnel à l'utilisation du nouveau logiciel de 15% d'ici 9 mois ? Ainsi, après 9 mois, après la date d'échéance, on pourra contrôler si notre objectif a été atteint ou pas. Si nous avons pu faire augmenter le niveau de formation du personnel de 15% ou pas. Si oui, cela veut dire que nous avons réussi et notre plan et notre stratégie étaient parfaites. Sinon, on doit revoir notre plan d'action et proposer un nouveau qui nous permettra d'atteindre notre objectif. Ainsi, un objectif de communication interne SMART doit répondre à tous ces critères en même temps. Cela veut dire qu'il faut qu'ils soient en même temps spécifiques, mesurables, acceptés, réalistes et définis dans le temps. Avec ça, on aura terminé avec la définition des objectifs. On passera à présent à la définition des cibles de la communication interne. Pour étudier les cibles de la communication interne, je vous invite à la troisième partie du cours. Alors, je vous dis bon apprentissage et à très bientôt.